Bonjour, c'est Chris Esson. Nous allons continuer à voir aujourd'hui le principe de vol des OVNI en nous appuyant sur le premier engin américain à antigravité. Il s'agit d'un engin connu sous le nom de Fluxliner. L'existence de cet engin a été révélée lors de la conférence du Disclosure Project de mai 2001 par Mark McCandlish, un illustrateur qui travaillait pour le département de la Défense et les revues d'aéronautique américaines. Good morning. My name is Mark McCandlish, and for the last 21 years, I have worked as a conceptual artist for a variety of defense contractors. In 1988, in November, a college buddy of mine, an associate by the name of Brad Sorenson, informed me that he had personally witnessed three flying saucers at a very large hangar at Norton Air Force Base during the course of an air show that was held on Saturday, November 12th, 1988. A male staff member in Congressman Brown's office not only confirmed the exhibit, but the fact that there were three discs at that exhibit. These discs were hovering off the floor without any visible means of support. They were referred to as alien reproduction vehicles, also nicknamed the Fluxliner because they used high voltage electricity. Donc, en 1988, son ami Brad Sorenson aurait vu trois engins de ce type exposés dans un hangar appartenant à Lockheed Martin, le numéro 1 de la Défense US. Mais il a aussi montré une photo de cet engin en vol datant de 1966, ce qui signifie que sa conception remonte au moins à la fin des années 1950. Je vais exposer aujourd'hui un peu plus en détail la compréhension que j'en ai de son fonctionnement. Comme indiqué dans la vidéo précédente, le vide n'est pas vide, mais rempli d'éther. Et la matière n'est qu'une condensation d'éther, qui se produit en permanence. Ce qui signifie qu'une étoile ou une planète absorbe constamment l'éther. Cette absorption crée une baisse de la pression d'éther, qui crée alors un courant qui entraîne les corps avec lui. C'est ce qu'on appelle la gravitation. Et la gravitation, c'est la gravitation. La vidéo précédente explique que pour annuler la gravitation, il faut réussir à bloquer le flux d'éther qui nous traverse. Et un ovni arrive à faire cela en créant une tornade d'éther, entraînée en général grâce à un plasma de mercure. La tornade d'éther annule la gravité, mais ne propulse pas. Il faut y ajouter des impulsions électriques très brutales et très puissantes, qui modifient la pression d'éther sous le vaisseau. Voir la vidéo 65 et 68 sur cette chaîne pour les éléments de physique théorique. Voyons maintenant le fonctionnement du flux d'éther dans le détail. Il faut trois choses. Un générateur électrique. Un dispositif qui annule la gravité en créant une tornade d'éther. Un dispositif électrique pour envoyer des impulsions électriques de très forte intensité dans l'éther. Dans le cas du flux liner, c'est la colonne centrale qui sert à la fois de générateur électrique et de générateur de tornade. On appelle ça une dynamo MHD. Le principe n'est pas sans rappeler les générateurs de Searle, qui a priori font la même chose, mais avec des aimants permanents, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo numéro 3. Cette colonne centrale comprend en fait trois éléments principaux. Un premier générateur MHD à mercure ionisé est en rotation sur la partie supérieure. Un second générateur MHD identique au précédent, mais en contrarotation, est placé en dessous. Et une bobine plate à double fil inventée par Nikola Tesla au centre. Quand elle est alimentée par un courant continu, la bobine crée un champ magnétique fixe vertical. La rotation d'un plasma de mercure dans la colonne génère un courant électrique radial. C'est l'effet bien connu en électromagnétisme du générateur homopolaire de Faraday, qu'on réalise habituellement avec des disques de cuivre. D'après Mark McCandlish, des conduits périphériques contrarotatifs sont placés sur le pourtour de la colonne principale, permettant ainsi au flux de mercure de cycler en continu. Si le champ magnétique est orienté vers le haut, le courant dans les conduits périphériques va du centre vers l'extérieur, et le courant dans le tourbillon principal va de l'extérieur vers le centre, ce qui fait que le courant va de centre à centre. Pour le dispositif du dessous en contrarotation, c'est pareil, sauf que le sens du courant est inversé. Le courant généré est proportionnel à la vitesse de rotation. C'est pourquoi une tornade de vapeur de mercure ionisée est plus intéressante que des disques métalliques. Et, au-delà d'une certaine vitesse de rotation, il y a plus d'électricité produite que d'électricité consommée pour faire tourner l'ensemble. On a alors un générateur à énergie libre. Ce générateur alimente la bobine plate qui sert à générer le champ magnétique. La double tornade de mercure ionisée entraîne l'éther, ce qui crée alors un double tourbillon d'éther isolant le vaisseau du flux d'éther du haut champ gravitationnel, annulant du coup la gravité. L'excédent de courant va servir à alimenter une énorme bobine de Tesla, constituée d'une bobine primaire et d'une bobine secondaire, alimentant tout un jeu de condensateurs servant à la propulsion électromagnétique. Le découpage des condensateurs en secteur permet d'orienter le vaisseau à la demande, avant d'activer la propulsion avec l'ensemble des condensateurs. Mais il faut aussi pouvoir freiner. Donc on peut imaginer qu'un condensateur sur deux est câblé dans l'autre sens. Cette physique a été découverte par Nikola Tesla à la fin du 19e siècle. Et ses principes de vol existent dans des programmes militaires ultra-secrets depuis les années 50. Cela signifie qu'on n'a en théorie pas besoin de centrales nucléaires, de réacteurs au kérosène et de fusées à poudre depuis cette date. Toute la question est donc de savoir pourquoi ces technologies ne profitent toujours pas à l'humanité. Je te laisse réfléchir à cette question et te dis à bientôt. Bye bye !